La SRL de famille vous permet-elle d'échapper à l'URSSAF ? C'est cette question à laquelle nous allons tenter de répondre aujourd'hui. Bien évidemment, c'est un sujet important et je lis et je vois beaucoup de choses sur le sujet, sur internet, comme d'habitude. Et là, je dois dire qu'il y a quand même une petite incertitude. En effet, tout le monde n'a pas la même opinion vis-à-vis de la SRL de famille et de son choix particulier. Alors, j'ai déjà fait un podcast dans le droit d'investir, un épisode spécial sur la SRL de famille. Et je vous invite donc à rejoindre le droit d'investir pour écouter le podcast où je détaille justement toutes les conséquences de la SRL de famille. Revenons à notre vidéo et intéressons-nous plus particulièrement à cette question d'URSSAF par rapport à la SRL de famille. Donc tout d'abord, très rapidement, qu'est-ce qu'une SRL dite de famille ? La SRL de famille n'a rien d'exceptionnel. C'est une société à responsabilité limitée comme une autre. Simplement, elle opte pour un régime fiscal particulier qui est un régime fiscal de fiscalité à l'impôt sur le revenu. On appelle ça le régime fiscal de famille. Elle ne pourra opter pour l'impôt sur le revenu lière que si elle est constituée entre les membres d'une même famille. Donc déjà, oubliez l'idée que c'est une SRL spéciale. C'est une SRL comme une autre, mais qui opte simplement pour un régime fiscal particulier. C'est aussi simple que ça sur le principe. Elle ne pourra exercer que des activités qui relèvent d'une fiscalité commerciale. C'est la raison pour laquelle une SRL de famille ne pourra faire que de la location meublée. Je rappelle que la location meublée n'est pas une activité commerciale, mais est une activité civile. Mais que le régime fiscal de la location meublée est un régime fiscal commercial, celui des BIC, bénéfices industriels et commerciaux. C'est la raison pour laquelle une SRL de famille ne peut faire que de la location meublée. Il n'y a pas de tolérance pour faire de la location nue à l'intérieur. A défaut de quoi, elle perdrait le régime fiscal de l'IR, dit de famille, et elle reviendrait à l'impôt sur les sociétés. Certaines personnes croient que c'est extraordinaire, que grâce à la SRL de famille, on va échapper au risque de passage quand on fait de la location meublée en nom propre, en loueur meublée professionnelle, ou qu'on va également échapper à l'URSSAF, qui est prompt à affilier les loueurs meublées en courte durée. En réalité, que va-t-il se passer si vous faites de la location meublée en détenant un pourcentage de part dans une SRL de famille et que le montant de vos revenus locatifs meublés excède les seuils prévus soit par l'article 155 du Code Général des Impôts, soit par l'article L611-1 du Code de la Sécurité Sociale, je pense que vous avez de grandes chances qu'un jour ou l'autre l'URSSAF vienne vous voir pour vous dire « Oui, mais votre SRL est transparente, elle est à l'impôt sur le revenu et par conséquent, vous devez vous affilier à l'URSSAF. » Certains experts comptables ont déjà vécu cette situation, alors que dans d'autres URSAF, pour l'instant, ça n'est pas arrivé. Résultat des courses, vous ne devez pas vous dire que si vous faites une SRL de famille, vous êtes à coup sûr déchargé de l'obligation d'immatriculation à l'URSSAF. Et c'est encore plus risqué si en dehors de la SRL de famille, vous faites également de l'allocation meublée en nom propre. Car je pense qu'à terme, l'URSSAF va se dire qu'ils vont additionner les revenus meublés en nom propre et votre code part de revenu en SRL de famille, dont je rappelle que le principe est la transparence fiscale, l'impôt sur le revenu, pour dire « Écoutez, quand on additionne les deux, vous dépassez les seuils et par conséquent, vous devez vous y matriculer auprès de l'URSSAF ». Attention, conséquence également, si jamais vous dépassez les seuils et que l'URSSAF dit « Vous êtes loueur meublé professionnel, vous perdrez le bénéfice de l'imposition des particuliers, c'est-à-dire un abattement pour durée de détention lors de la revente et de la constatation d'une éventuelle plus-value et vous reviendrez sous un régime fiscal de fiscalité à l'impôt des professionnels, c'est-à-dire la fiscalité des plus-values LMP avec des calculs de cotisations sociales sur cette plus-value. Vous le voyez, c'est quand même très important de ne pas faire n'importe quoi et pour une SRL de famille, de prendre conseil auprès d'un professionnel qui pourra vous dire où nous en sommes sur le point de vue de l'URSSAF par rapport à l'allocation meublée en SRL de famille. C'est très important, c'est d'autant plus d'actualité que l'URSSAF a besoin d'affilier des gens, ils ont besoin d'argent, donc ça risque de se tendre de plus en plus. Attention, j'attire également votre attention sur le fait que par exemple, si vous constituez une SRL de famille avec votre conjoint, c'est-à-dire quelqu'un qui est marié avec vous, en cas de divorce, le régime de la SRL de famille risque d'imploser et vous repassez à l'IS si jamais vous n'avez pas pris la précaution avant le divorce de faire racheter l'épargne par quelqu'un d'autre, un autre membre de la famille. Et c'est un petit peu complexe de savoir quel est le membre et quel est le degré de parenté qui doit être acceptable pour pouvoir participer à la SRL de famille. L'avantage, c'est que si vous êtes seul, ça va devenir une EURL de famille, mais là, si vous êtes seul et en plus dirigeant, vous allez vous retrouver confronté au problème de gérance majoritaire et d'affiliation au régime de sécurité sociale des travailleurs non salariés et donc des cotisations sociales. Vous le voyez, la SRL de famille n'est pas la solution miracle pour pouvoir faire autant de locations meublées qu'on veut sans absolument aucune contrainte de seuil et d'affiliation à l'URSSAF. C'est la raison pour laquelle je voulais vous mettre en garde sur cette fausse bonne idée que je vois sur Internet. C'est, à mon avis, quelque chose de risqué. Encore une fois, certains experts comptables ont eu l'expérience de certains de leurs clients qui ont dû s'affilier à l'URSSAF en étant en SRL de famille. Donc, ne faites pas n'importe quoi. Et pour l'épisode complet sur la SRL de famille et les détails de la fiscalité de la SRL de famille, je vous invite bien évidemment à rejoindre le droit d'investir et je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.